De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisé par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique desbonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des bons conseils incorporés. C'est toujours un plaisir de jaser avec l'équipe Des bons conseils. On parle ensemble de finances, on parle d'argent. Et c'est important parce qu'on règle des grosses questions souvent. Bien, salut. Comment ça va, Bernard? Bon matin. Ça va super bien. Vous autres aussi? Bien oui. Aujourd'hui, on va parler. Nos bons conseils vont être vers le bilan de fin d'année parce que là, ça s'en vient. On vient de commencer le mois de décembre et il reste juste trois semaines, quatre semaines après, avant la fête de l'année. On est dans la course folle de fin d'année. C'est un peu ce que je parlais avant d'entrer en ondes. Les fins de semaine passent vite. On a beaucoup de trucs à faire. C'est le magasinage. Le blitz des cadeaux. Le blitz des cadeaux qui est agréable, mais en même temps que pour certains aussi, ça peut être problématique. C'est le budget un peu plus serré. Donc, de faire un bilan de fin d'année, surtout pour ceux et celles qui ont fait des objectifs, dans le fond, voir où c'est qu'on en est dans nos objectifs, avant le petit blitz de la fin. Puis pour ceux qui n'ont jamais fait, juste de faire un bilan, c'est une belle motivation pour se créer des objectifs aussi. Est-ce qu'il faut... Ben, absolument. Est-ce que c'est bien de s'établir des objectifs? Puis quel genre d'objectifs on peut s'établir? Dans quel domaine ça pourrait ne pas être bien d'avoir un objectif? Si on sait ce qu'on veut, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on le réalise. Si on dit juste, je veux que ça allait mieux financièrement, mais je veux que ça allait mieux financièrement, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire en même temps. Ça a l'air, travailler plus, gérer mieux ses actifs. C'est comme quelqu'un qui dit, je veux perdre du poids, mais il ne va pas au gym, il ne change pas son alimentation, puis il ne fait rien dans le fond. Ben, c'est ça, à mon avis, ça prend des actions. Puis tu sais, quand tu dis que je veux perdre du poids, encore là, c'est encore possible. Tu as un objectif qui est plus concret. Je vais être plus en forme. C'est quoi pour toi être plus en forme? Vraiment, vous prendre la masse musculaire, perdre du poids, avoir une meilleure santé cardiaque. Exactement. Puis pour les finances, c'est un peu le même principe aussi. Il n'y a personne qui va dire, oui, mais j'aimerais ça avoir moins d'argent. Tout le monde veut plus d'argent, mais c'est quoi avoir plus d'argent? J'aimerais ça avoir moins d'argent. Ça, c'est vrai. Ça ne l'arrive pas. Il y en a que c'est les impôts qui vont trouver qu'ils en donnent beaucoup trop. Il y en a d'autres qui trouvent qu'ils vont payer beaucoup trop d'intérêts à gauche puis à droite sur des prêts. De faire un bilan, je ne cache pas, c'est long. C'est long, puis pour plusieurs, c'est excessivement pénible. C'est quelque chose qu'on procrastine, mais c'est une nécessité totale, absolue. Donc, vers la fin de l'année, il y a plusieurs institutions qui vont envoyer des relevés, justement, qu'on va être capable de voir au courant, par exemple, sur mon hypothèque au courant de l'année, qu'est-ce que j'ai donné en capital? Qu'est-ce que j'ai donné en intérêts? Si j'ai les assurances sur mon prêt, le coût des assurances vie, le coût d'assurance invalidité. Alors, de tout avoir, ces documents-là, près de nous, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Ramassez-les, ces trucs-là. Puis, si ça vous écart, que justement, vous ne pouvez pas le faire par vous-autres-mêmes parce que vous allez abandonner un cours de route, vous, vous connaissez, il y a possibilité aussi de se faire aider par son courtier. Alors, de rencontrer son courtier puis de dire, justement, je veux faire un bilan. Il n'y a pas de raison particulière. Je veux faire un bilan un peu comment ça va. Puis, à partir de là, je vais partager un peu mes stress. Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me préoccupe? Puis, à partir de là, c'est notre rôle un peu de trouver les solutions à partir de là pour vous aider à créer vos objectifs. Tant qu'à parler de la prochaine année, comment va avoir l'air 2023, tu penses? Oui, financièrement, j'ai l'impression que ça va peut-être un peu stressant dans certains cas. Oui, parce que 2022 se finit... La boule de cristal des bons conseils. Oui, c'est ça. On demande le devin en ce moment. Oui, parce que, tu sais, 2022 se finit sur une inflation grimpante, des taux d'intérêt grimpants. Puis, tu sais, l'inflation, ce n'est pas quelque chose qui débute abrutement puis qui stoppe abrutement non plus. Donc, le fait d'augmenter les taux comme ça d'intérêt, c'est sûr, puis c'était prévisible. C'était pour ralentir aussi l'inflation, la capacité d'achat. Mais en même temps, on va tous recevoir un chèque prochainement pour... Oui, moi, je ne comprends pas comment les économistes au gouvernement fonctionnent dans leur temps avec les manticules. Un débat pour une autre fois. Oui, c'est ça. On ne fait pas de la politique, on fait de la finance. Non, mais en même temps, ils sont très interreliés. On ne se cachera pas que si demain matin, Vladimir Poutine dirait qu'il rappelle ses troupes puis que c'est fini, c'est final, puis que l'accès au pétrole redevient un peu plus normal, ça va avoir un impact énorme. Si la Chine recommence sa production normale puis laisse un peu la COVID de côté, ça aussi, ça va avoir un impact mondial immédiat. On ne peut pas complètement détacher la politique de la finance parce qu'ils sont interreliés. Mais c'est sûr et certain de ce qu'on entend, oui, il y aurait des très, 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 très bonnes chances qu'il y ait une récession puis que la récession, dans le fond, arrive en 2023. Est-ce qu'on peut croire encore une chute des marchés? Oui. Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être plus rapide? On ne peut pas enlever la perte qu'on a eue présentement et faite. À partir de maintenant, quelqu'un qui dirait, je n'ai pas le choix, ça me prend une prise de réage de la fasse chaque année. Ma retraite, je vais la prendre quand même à telle date. Ce n'est pas un mauvais moment d'acheter, de rentrer dans la bourse. Même si, comme c'est long, on peut envisager une possible descente de la bourse, il y a déjà une très bonne partie de faite. Puis rendu là, probablement que l'achat périodique va être encore une très bonne solution pour rentrer dans le marché. Est-ce que, tant qu'à s'engager dans la bourse, j'imagine que là, il faut le faire sur une plus longue période de temps. Oui, il ne faut pas que tu t'attends d'avoir un retour d'investissement. Non, mettons que j'investis pour retirer dans 2-3 ans pour m'acheter une maison, ce n'est peut-être pas le best move. Ça, ça vaut toujours être. Puis ça a toujours été ainsi. Pour faire de l'argent à la bourse, ça prend deux choses. Ça prend du temps et ça prend du temps. Si je veux timer le marché, est-ce que c'est possible de le faire? Bien entendu. Est-ce que j'ai les... Est-ce que j'ai le courage? Est-ce que j'ai l'audace de le faire? Est-ce que j'ai les moyens de perdre? Qu'est-ce que je veux investir? Parce que les gros gains sont à faire aussi pendant les périodes de chute. Tu sais, est-ce que je veux prendre une chance puis faire du gambling? Je peux le faire avec un certain pourcentage de mon portefeuille si j'ai le profit d'investisseur assez audacieux pour le faire. C'est ça que j'allais dire. À un moment donné, il n'y a pas un conseiller, je crois, qui va s'engager à dire c'est une très bonne idée, mais met 100 % action. Je pense que ça va être vraiment solide. Tant qu'à revenir vers notre bilan, est-ce que ça peut être bien dans un bilan si les gens ne savent pas trop de quoi qu'on parle de profil d'investisseur, d'établir son profil d'investisseur aussi dans son bilan, de savoir qu'est-ce qu'on veut? Deux choses très distinctes, mais le bilan va apporter. Le bilan, ce que j'entends par là, justement, c'est de tout mettre à nu un peu nos finances, donc voir qu'est-ce que vous avez comme actifs. Si vous avez des placements, quel genre de placements, comment ils sont investis, quel rendement ils ont fait. Si vous avez des dettes, bien, quel genre de dettes? Est-ce que c'est des dettes sur des hypothèques? Est-ce que c'est des dettes sur des véhicules, des prêts personnels? Alors, quel genre de prêts j'ai? C'est quel genre d'accès à de l'argent? J'ai aussi, si jamais, justement, je manque d'argent rapidement, est-ce que c'est ma carte de crédit, c'est mon seul gauleur? Est-ce que c'est juste là que j'ai accès à de l'argent ou j'ai des actifs que je pourrais utiliser en perdant moins d'argent possible? Rendu là, c'est de regarder ce topo-là puis de regarder court-moyen terme puis même long terme. C'est quoi vos objectifs? C'est quoi vos projets? Si vous avez l'intention d'avoir une maison, bien, nos conseils vont être très différents que si vous avez déjà votre maison puis que vous êtes à l'étape à 7, 8, 9 ans de la retraite et on ne conseillera pas les mêmes trucs, ce ne sera pas les mêmes placements. Alors, rendu là, le profil d'investisseur, ça va se faufiler éventuellement mais le bilan, ça fait que vraiment la réalité d'aujourd'hui, faire un screenshot de vos finances en date de fin 2022, ça ressemble à quoi? C'est quoi vos objectifs de 2023? Vous n'avez pas, on peut aider à les réaliser, vous en créer un puis à partir de là, trouver les objectifs aussi, pas les objectifs, plutôt les actions à faire pour arriver à votre plan. Comme tu disais, on compare souvent avec la remise en forme, mais des fois, on a besoin d'un coach pour faire ça comme dans n'importe quoi, je veux dire, quand on n'est pas expert là-dedans, on a besoin d'être guidé un peu. Est-ce que ça se peut qu'on réussisse nos objectifs d'entraînement seuls? Oui. Est-ce que ça va aller plus vite avec un entraîneur? Assurément, oui. Oui. Donc, les bons conseils sont là pour ça, justement. Ben oui, aider, coacher, puis on l'a souvent dit, puis ceux qui sont nos clients, ils savent, souvent, c'est pas tout le temps le produit qui est important que pourquoi vous allez m'envoyer vers là, pourquoi vous me conseillez de faire cette stratégie-là. C'est sûr que le client doit surtout savoir puis connaître à partir de là, s'ils savent pourquoi on fait tel genre de stratégie, ben la confiance est établie puis la personne croit puis il sait pourquoi on fait ces démarches-là. Les gens peuvent vous appeler, prendre rendez-vous avec vous, justement, dresser leur bilan, j'imagine? Totalement. C'est un très bon moment de le faire puis d'attaquer 2023 en force puis se sécuriser des fois au travers d'une période qui peut être un peu houleuse puis même pour les, je dirais, les propriétaires d'entreprises, on se cachera pas pour avoir une amie qui est spécialisée dans les ARH, les ressources humaines. La période des Fêtes, beaucoup de social, beaucoup de, tu sais, les gens vont avoir quelques semaines de congés pour certains, quelques jours de congés. Fait qu'il y en a qui vont faire aussi leur bilan concernant leur travail, leur emploi, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment moins, rendu là, de refaire un petit regroupement d'équipes puis de dire comment les employés sont importants, de dire comment on a eu une bonne année ou qu'est-ce qui était travaillé, qu'est-ce qui était positif. Hyper important de le faire aussi pour garder ses troupes motivées parce que quand, justement, on échange puis qu'on parle puis qu'on voit, des fois, ça a de l'air plus vert ailleurs. Ça peut être un bon moment aussi les vacances que les gens réalisent qu'ils ne sont peut-être pas si bien où qu'ils sont puis qu'ils veulent partir ailleurs. Puis il manque de monde partout. Ben, exactement. On revient à la politique, le voit-ce, c'est la politique interne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pour les entrepreneurs, propriétaires de compagnies, c'est important aussi de faire notre bilan puis d'impliquer nos employés à l'intérieur. Si les gens ont des questions, desbonsconseils.com. Oui, allez voir notre nouveau site. Avec un nouveau site web, c'est vrai. C'est vrai. Totalement. Allez vous amuser sur notre nouveau site puis ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Bon, ben, merci. Excellent. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135 25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228 72 24 ou desbonsconseils.com.